Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Allez, on se retrouve pour cette petite technique, un petit color change de carte qui s'appelle le Flip Flap Change. Alors pourquoi le Flip Flap Change ? Tout simplement quand on prend la carte, on fait un flip, un flap et la carte se transforme à vue du cœur au pique. Pour les explications de cette technique, vous aurez besoin d'un jeu de cartes. Ici j'utilise un jeu de cartes Bicycle, très bonne qualité. Et vous allez prendre deux cartes totalement différentes, de deux couleurs différentes. Ici les deux rois, un roi de pique et un roi de cœur. Placez un premier roi face en bas et l'autre par dessus et vous êtes prêts. Le but est simple, c'est de présenter un roi, de prendre une petite brisure juste ici, de réégaliser le tout et en fait de dégager la double pour faire pivoter et revenir et ça change automatiquement. Voyons ça en détail. Vous présentez tout simplement la première carte et en attirant l'attention sur la carte à vos spectateurs, vous allez tout simplement dégager la première et revenir pour prendre un petit break au petit doigt juste ici. Vous revenez, vous présentez la carte et la positionnez tout simplement sur le dessus, donc au-dessus du break. A ce moment-là c'est très simple pour vous, pour dégager tout simplement la carte double tenue avec le pouce et les doigts en dessous et vous bombez légèrement pour pas qu'elle se sépare. Vous voyez j'ai ici une carte double de cette manière. Vous la dégagez, vous la tirez, vous l'alignez par rapport à cette tranche. Du coup vous présentez ici pour les spectateurs que le roi de pique. A ce moment-là vous allez pivoter le paquet pour qu'il tombe dessus et refaire pivoter l'ensemble et du coup vous allez faire apparaître la carte transformée que vous pouvez de suite donner à l'examen. A vitesse normale ça donne ceci, vous placez la carte, vous la décalez, hop hop et c'est très visuel, on n'a pas le temps de réfléchir. Le spectateur n'a pas le temps de voir qu'en fait vous avez fait uniquement un retournement. Donc ça va très vite, c'est le temps d'un petit flip-flap en fait, comme au foot. On fait un flip-flap et hop la carte est changée et de suite elle est examinable parce que l'autre est dessus. Donc voilà, petite technique à travailler pour finir une petite routine, soit par un color change, soit par une transformation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada